J'en ai marre ! Voilà une phrase que l'on dit beaucoup depuis quelques temps, vous avez remarqué ? J'en ai marre ! Est-ce que vous savez bien utiliser cette phrase, j'en ai marre, dans différentes circonstances ? Je vais vous apprendre différentes façons de dire j'en ai marre et ainsi vous pourrez râler comme les Français. A tout de suite ! J'en ai marre ! Je pense que vous connaissez cette expression, n'est-ce pas ? Alors c'est familier mais très très utilisé. Donc on l'utilise vraiment dans toutes les situations de la vie courante en fait. Donc j'en ai marre et on peut dire j'en ai marre tout seul par exemple. C'est pénible, j'en ai marre ! Mais on peut aussi dire j'en ai marre de plus un nom, j'en ai marre de la pandémie. On peut aussi dire j'en ai marre de plus un verbe à l'infinitif, j'en ai marre de travailler chez moi. Ou j'en ai marre de ne pas sortir. Attention quand le verbe à l'infinitif a une forme négative, on doit mettre ne pas sortir. Ou ne jamais sortir. On a aussi j'en ai assez de, donc ça c'est une forme plus courante que vous pouvez utiliser dans tous les contextes. Ce n'est pas familier, j'en ai assez et ça se construit de la même façon que j'en ai marre. J'en ai assez, j'en ai assez de travailler chez moi, j'en ai assez de la situation. On a j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol. Là c'est du français familier comme j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol et on le prononce ras-le-bol. On a aussi j'en ai plein les bottes. Français familier aussi, la même construction que j'en ai marre avec de plus un infinitif, de plus un nom, etc. J'en ai plein le cul, attention, alors ça c'est du français familier et vulgaire. Je ne suis pas habituée à vous parler de français vulgaire comme ça, mais on l'entend beaucoup, de plus en plus. Alors peut-être que vous l'entendrez. Je ne vous conseille pas de le dire, j'en ai plein le cul, mais plutôt de l'identifier. Si vous entendez ça, c'est quelqu'un en a vraiment marre, est très en colère ou très énervé. On a aussi j'en peux plus de, donc ça c'est une forme négative, mais à l'oral vous savez qu'on enlève souvent le ne de la négation. Normalement c'est je n'en peux plus, mais ici on dit j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus de ces interdictions. Ou alors je ne supporte plus, je ne supporte plus de porter un masque, je ne supporte plus. On peut dire aussi je ne vois plus le bout du tunnel. Là aussi c'est une négation, on a enlevé le ne, je ne vois plus, je ne vois plus le bout du tunnel. C'est interminable. Donc ces deux phrases, on les dit seulement quand on est dans une situation qui dure depuis longtemps, c'est long. Et quand on s'impatiente, c'est-à-dire qu'on est impatient que la situation change, que l'on a envie que quelque chose arrive vite, on peut utiliser vivement. Donc vivement la fin de cette crise. C'est-à-dire je suis impatiente que cette crise s'arrête en fait. Je suis impatiente de voir la fin de cette crise. Ou on dit aussi vivement que, plus un verbe au subjonctif, vivement que la vie normale reprenne, reprenne. Donc si quelqu'un en fait se plaint comme ça, râle et que vous voulez l'encourager, le soutenir, vous pouvez lui dire T'inquiète, ça va aller. T'inquiète, ça va aller. Donc ça c'est dans un contexte familier. Vous pouvez lui dire aussi, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Ou on va bientôt s'en sortir. S'en sortir, ça veut dire dépasser une situation difficile, surmonter une situation difficile. S'en sortir. On va bientôt s'en sortir. Et si on parle de la personne, on peut dire, tu vas bientôt t'en sortir. On peut dire aussi, on voit bientôt la sortie du tunnel. On voit bientôt la sortie du tunnel. On parle beaucoup de tunnel, aussi de la lumière au bout du tunnel. On dit parfois, on voit bientôt la lumière au bout du tunnel aussi. Donc voici pour ces phrases d'encouragement pour terminer. Donc vous avez maintenant des phrases pour râler, mais aussi des phrases pour encourager les gens qui se plaignent, qui râlent. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Dites-moi en commentaire l'expression que vous avez préférée. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. A bientôt sur Nathalie Fleux.